Avertissement, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut les farfadés hédonistes amateurs de jambon de Bayonne et de vieilles choses bien vintage. Quel rapport existe-t-il entre Ultron, le collectionneur, Tyrak, l'Atlante ou les gardiens de la galaxie ? Ils ont tous un système limbique ? Alors je ne sais pas mademoiselle Scarlett mais vu comme ça part, ne nous perdons pas dans de vaines considérations oiseuses dans cette introduction car là j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ma dernière acquisition velue. Car oui mesdames messieurs, regardez ce que j'ai trouvé pour 9 boules sur un marché au lieu de 23 d'origine. J'avoue que je l'ai bordé de nouille parce que si vous trouvez mieux au rapport qualité-prix, et bah ça j'en doute. Carrément. Il s'agit d'un album d'un fort beau gabarit consacré à la fameuse saga de Corvac, le vilain quasi omnipotent, créé par Jim Shooter et George Perez en janvier 1978 dans le numéro 167 des Avengers. Je pense que vous ne connaissez pas tous cette saga et j'ai donc envie de vous la présenter. Tu te crois originale ? Cette saga est devenue mainstream gros. Et c'est totalement surfé. Arrête de dire que je suis gros, j'ai juste mon poil d'hiver. Mon chêne. Alors peut-être que cette saga n'est pas sensationnelle, mais elle est agréable à lire. Et on va aujourd'hui se pencher, mais pas trop, sur ce récit péchu aux bonnes odeurs d'eau de colonne, de vieux et de naphtalines. Super. La saga de Corvac traverse plusieurs épisodes des Avengers, à commencer par le numéro 167 et 168. L'épisode 169 n'a rien à voir et se contente d'être un épisode de remplissage, donc forcément, il n'est pas compilé dans cette compil, hein, on dit une compil, hein, ça fait le jeune. Puis la saga se prolonge dans les Avengers 170 à 177, entre janvier et novembre 1978. Alors si t'es un vieux lecteur grisonnant ou déchevelu du front, ce mot n'existe pas, et bien tu as peut-être pu lire cette saga chez Aredi, en 1986 et 1987, dans les Avengers 13 à 17. Alors pourquoi s'intéresser à ce bousin, me demanderez-vous ? Oui ? Et bien, il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, cette saga fait partie des réalisations de la maison des idées qui ont lentement amené les comics vers une tendance à vouloir faire des intrigues à long terme. Alors par contre, il ne s'agit pas d'une histoire épique et collégramme, en plusieurs parties, mais plutôt d'une introduction à une intrigue majeure, et qui pourtant reste sous-jacente au fil des épisodes, construite autour d'un certain nombre de petites histoires qui n'ont aucun rapport, ou du moins qui peuvent avoir une relation mineure avec cette intrigue, mais qui au final vont amener à une résolution en apothéose de l'intrigue principale. J'ai rien compris. Et bien c'est pas grave. L'histoire commence avec les Avengers répondant à un appel du SHIELD, alors qu'un énorme vaisseau spatial apparaît de nulle part. Et là, bande de petits fripons, regardez la première page de ce numéro 167. Vous y noterez le crédit caché de Roger Stern dans ce splash d'ouverture. Vous ne le voyez pas ? Et bien c'est normal, car Roger Stern apparaît sous le nom de Sterno, qui était là pratiquement caché à cause de la coloration. Oui, je sais, faut avoir l'œil, hein, sans être un faux con. C'est-à-dire Calembour. C'est-à-dire pas compris. Ce vaisseau s'avère être occupé par les gardiens de la galaxie. Non, pas ceux-là, mais plutôt ceux-là, vous voyez. Les vrais, hein, les uniques. Ils ont traqué une menace nommée Corvac, l'homme-machine, au 31e siècle. Bon alors, si vous ne connaissez pas Corvac, c'est pas véritablement avec l'arc narratif des vengeurs que vous allez connaître ses origines. Mais en bon maître de cérémonie que je suis, je m'en vais vous le présenter avec toute cette générosité qui me caractérise, 14 fois citée dans le Nouveau Testament. Merci, monsieur, c'est très gentil. C'est une leçon de savoir-vivre. Le bonhomme est apparu pour la première fois dans le Giant Size Defenders numéro 3 en janvier 1975. C'est l'incroyable histoire d'un technicien de maintenance informatique qui se transforme en maître de l'univers en herbe, qui rêve d'une société où tout le monde s'enculera dans le monde des bisounours. C'est à peu près ça, si on veut résumer son histoire. Le gars vient du futur alternatif où vivent les gardiens de la galaxie avec leur tenue aussi colorée qu'un char de la Gay Pride. Ne digresse pas trop, gros, hein, faut qu'elle est sur Corvac. Au début de l'invasion de ces aliens leader-prizes appelés les Badoums, Badoum-Bah ! Il a offert son aide aux extraterrestres et ceux-ci l'ont récompensé en remplaçant la partie inférieure de son corps par un module informatique mobile. Tu pars d'une récompense, il peut même plus jouer que sans ce gag. La fusion de l'homme et de la machine se révèle particulièrement dangereuse. Car que nous a appris les films de Terminator concernant les cyborgs ? De ne pas faire le film de trop ? Certes oui, mais moi je pensais plus au danger de l'intelligence artificielle prenant conscience qu'elle peut se passer des hommes. Pourquoi elle est bitophobe ? Arrête Scarlet, t'es fatigante. Réalisons le potentiel de sa nouvelle forme, Corvac a commencé à comploter contre les Badoums. Badoum-Bah ! Il est parvenu à absorber l'énergie du Grand Maître, chose qui est sous-entendue dans l'arc narratif des vengeurs, sans vraiment être dit. Puis il a chopé le pouvoir cosmique de Galactus, et ça par contre, on nous le dit dans ce récit un petit peu plus loin. Devenu quasiment omnipotent, contrairement à vous, mes chers farfadés ventripotents ou impotents, Corvac a voyagé jusqu'au XXe siècle, et hop, on le retrouve là au début de cette histoire. Voilà, je tenais du verbe tenaisé à vous faire un rappel de ce bonhomme. Donc si tu pouvais laisser un post-blow, et bien ça serait bien gentil. Or donc, Corvac a remonté le temps pour arriver sur Terre à notre époque, comme je viens de vous le dire, et il se cache sous l'apparence d'un mystérieux bonhomme appelé Michael. Après avoir été tenu en échec dans le futur par les Gardiens de la Galaxie, il prend donc l'apparence d'un être humain pour contempler les mystères d'un monde qu'il s'est juré de réduire en esclavage, parce que, pourquoi pas ? Les Gardiens de la Galaxie croient qu'il est là pour assassiner Vance Astro, qui est encore un enfant, et cela pour l'empêcher de devenir John Connors, euh, pardon, pour éviter qu'il puisse devenir l'astronaute qui regroupera les Gardiens de la Galaxie, qui eux-mêmes mettront Corvac en échec au 31ème siècle. Iron Man, qui a oublié d'être con, perçoit le véritable objectif de Corvac. Il est clair que le gazier cherche à créer un avenir alternatif, où il pourra gouverner sans opposition. Quand les vengeurs apprennent qu'il ambitionne de conquérir le cosmos, le conflit devient inévitable. C'est ça, être américain et combattant de la liberté. Alors tu sais, ils se battent tous pour la liberté, la paix ou la justice, hein. Je te sens sarcastique, tu peux nous la faire moins alambiquer ? Bah, ils se battent pour le pétrole, la religion, les ressources et surtout le pognon. Garde la foi, mec. Et donc, je disais avant d'être grossièrement interrompu par Princess Orgasma, que les vengeurs sont bien décidés à empêcher Corvac de mener à bien ses plans de conquête. Mais perturbé par toute une série de problèmes internes et externes au groupe, le lecteur commence à se poser des questions sur leur entreprise, car pourront-ils s'unir pour vaincre le conquérant cosmique avant qu'il ne soit trop tard ? Suspense. Et là, bim, première sous intrigue. On assiste à un défilé de mode organisé par la guêpe, sous le regard complice et amical du Yellow Jacket, alias pour Point Jaune, ou le Frolon Jaune chez Aridi, bref, le gilet jaune de service des vengeurs. Enfin, je veux dire d'un point de vue fringue, hein. Parce que Hank Pym, c'est pas le genre à se pamer devant un poster de loot ouvrière, sans la moindre image, avec des tout petits caractères écrits noir sur rouge. Non, c'est plutôt le genre à se toucher l'arrêt devant Amour, Gloire et Beauté, un dimanche après-midi sur un canapé chez Sterfield, juste avant une partie de Bridge. La comparaison est assez imagée, mais ma foi, assez précise. Les auteurs en profitent pour nous lâcher Nighthawk dans le récit, afin de le montrer dans une optique positive pour souligner ses qualités intrinsèques. Et l'ersatz de Batman interrompt une tentative de vol du porc épique, accompagnée de Joe Lacagoule, lors du défilé de mode. Oui, je sais, dit comme ça, ça fait bizarre. Alors, au cours de mes recherches, j'ai découvert que l'un des modèles du défilé de mode, Janet, s'appelle Denise Vladimir, qui visiblement était une lettreuse chez Marvel, même si je sais pas si elle ressemblait réellement à ça. Oui, je sais, tu t'en tapes le coquillard, mais bon, reconnais que je suis allé à la pêche aux informations, et rien que pour ça, tu pourrais t'abonner et laisser un post-blow pour encourager mon boulot. Et alors justement, pendant ce défilé, Corvac apparaît sous une forme humaine, se fait appeler Mickaël, et le vieux beau cosmique qu'il est charme l'un des modèles de Janet, la belle Karina, maquillée comme une voiture volée, ou une grande Suédoise utilisant pour crème de jour du Fjord de Danone. Mais je ne veux pas risquer un incident diplomatique à cause de cette dernière boutade, puisque, ami Suédois, j'aime le pays qui a meublé principalement mon appartement. Tu fais un placement de produit ou quoi ? Bah non. T'as des factures à payer ? Non mais fous-moi la paix, toi. Et donc, disais-je, Corvac va disparaître avec la bondasse. Et là, ma gueule, je vais encore te donner une anecdote intéressante qui prouve que j'ai bossé grave. Jim Shooter avait déjà utilisé le nom de Karina Walter pour la fausse identité d'un personnage dans l'une de ses anciennes histoires de Legion of Superheroes chez DC, celle imprimée pour la première fois dans Action Comics 382. Bref, les Avengers reviennent sur Terre avec les gardiens de la galaxie, mais sans Vance Astro, afin qu'il n'y ait aucun risque qu'ils rencontrent l'enfant qu'il a été. Tu sais, à cause des paradoxes temporels, tout ça. Ils découvrent que leur manoir a été investi par Henry Peter Gairich, que moi, je vais appeler Jean Roux, vous savez, le rock mood du gouvernement qui a passé de nombreux épisodes des vengeurs alors cassé les bonbons. Après moi, je comprends les inquiétudes très légitimes de Jean Roux concernant le manque de mesures de sécurité des Avengers dans leur manoir. Parce que Jean Roux a quand même pu pénétrer... Ah oui, pénétrer. Il a pu pénétrer dans un bâtiment ayant accès à des secrets de sécurité nationale avec peu ou pas de résistance sans que les vengeurs y voient quelque chose. C'est quoi ces noobs ? Jean Roux leur a dit qu'il est à deux doigts de révoquer leur habilitation de sécurité. Le saviez-vous ? Jim Shooter, lors d'une convention, a affirmé que dans ses plans initiaux pour Gairich, le personnage se révélerait à long terme être un allié précieux pour les Avengers. Cependant, Jimbo a quitté la série avant de pouvoir réaliser ses plans et les scénaristes ultérieurs ont simplement rendu le personnage de Jean Roux peu sympathique. De toute façon, les Rochmoots se sont toujours des louches. Car oui, c'est un défaut d'être Rochmoot. Il est certain que les autres écrivains ont fait de Jean Roux une sorte de maniaque du contrôle, pur produit d'une bureaucratie inutile, aimant les formalités administratives à la compe. Petit fonctionnaire merdeux qui dope du rond ou refoule du fion, comme tu préfères. Tout un monde de saveurs qui se bouscule au final. Mais en réalité, si vous regardez les choses sous un angle différent, Jean Roux a raison. Voudriez-vous vraiment vivre dans un monde où les gens qui transportent littéralement des armes de destruction massive peuvent faire ce qu'ils veulent ? C'est pas déjà le cas ? Causant régulièrement des milliards de dollars, de dégâts matériels, sans aucune responsabilité pour le gouvernement ou le grand public. Déjà que chez Marvel, on a toute une chie d'irresponsables, comme Reed Richards, Charles Xavier, Mathilde Panot ou Iron Man, agissant souvent de manière imprudente et irresponsable. Et au final, quel dommage que Jean Roux n'ait pas été mieux exploité pour son côté casse-couille de bureaucrate moralement ambigu comme quelqu'un qui, malgré sa personnalité abrasive, pourrait formuler des critiques légitimes en matière de sécurité nationale ? Le trou du cul de service qui, à défaut de mariner du fion, viendrait pimenter l'univers des vengeurs mais de façon intelligente. Car au final, je le répète, Jean Roux a raison de s'assurer que les Avengers bénéficient d'une meilleure sécurité et qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Regardez ce qui se passe à la même époque au Shield qui est infiltré et repris tous les 4 matins. Bref, la visite de Jean Roux exacerbe une partie de la tension entre Captain America et Iron Man conduisant à une bagarre embarrassante devant tout le monde. Pendant ce temps, Hawkeye et Two-Gun Kid retournent au manoir des Avengers lorsque Two-Gun Kid disparaît. Starro, que sous sa forme féminine qui porte le nom d'Aletta comme toute actrice de porno tchèque qui se respecte ou pas, rend visite à Michael Korvac dans la maison de banlieue dans laquelle lui et Karina vivent. Ça dégénère en gros baston entre les deux, du moins sur le plan astral. L'accoutrement de Starhawk m'a toujours amusé. On dirait une sorte de Power Rangers qui s'est fait enculer par un Teletubbies. Mais t'es complètement défoncée, Grosse. Ça va, c'est de l'humour. Sans surprise, Korvac gagne et efface le souvenir de cet affrontement et même du but de la visite de Starhawk et même sa capacité à percevoir sa présence. Stark s'arrange pour que les gardiens de la galaxie s'installent dans une maison près du jeune Vance Astrovic afin qu'ils puissent le surveiller. Le capitaine et Iron Man se réconcilient Two-Gun Kid a disparu et au même moment Quicksilver disparaît également sous les yeux de Cristal. Hum, voilà qui est bizarre. Le numéro 170 commence avec une intrigue sans véritable rapport avec l'histoire principale lorsque Jocast, vous savez la meuf sexy d'Ultron sortie tout droit d'une émission d'énergie pute. Tu sais l'humanité vous depuis des siècles un amour charnel pour les tuts ? C'est vrai et Jocast a justement été construite sur l'apparence de la game. Elle est livrée au Manoir des Vengeurs puisque Janet a estimé que le robot inactivé créé à son image était trop effrayant et cringe pour être conservé dans sa propre maison. Et forcément Jocast se réveille inévitablement. Les Avengers ne parviennent pas à l'arrêter mais une fois de plus Iron Man qui a oublié d'être con ainsi que Captain America devenu beaucoup plus câlin avec le Vengeur Doré et je respecte ça et bien il la laisse s'enfuir afin qu'il puisse la suivre discrètement jusqu'à Ultron. Oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est que cette protubérance ? Je crois que c'est une bite. Ah merci tu nous aides vachement la Scarlet. Franchement les Vengeurs rencontrent Miss Marvel qui décide de les accompagner car elle n'a que ça à foutre plutôt que d'aller pointer à son taf normal. Faut dire que son septième sens est bien pratique pour aider les Vengeurs à retrouver la femme d'Ultron. Bref comme disait Pépin Jocast les conduit dans une église où Ultron bien sûr est parfaitement préparé à l'arrivée des Avengers. C'était un traquenard ? Tu veux le voir mon gros traquenard ? Allez c'est reparti. Et donc bagarre rayons lumineux bagarre et le robot tueur domine le combat avant de se faire péter le stick parce que Jocast se retourne contre lui. Okai revient enfin au manoir des Vengeurs et tombe sur le palto de Jean Roux qui est revenu foutre la merde. Okai le ligote et lorsque les Avengers rentrent chez eux ils trouvent un Jean Roux très en colère qui révoque leur habituel. Leur quoi ? Oui leur habilitation de sécurité. Je passe sur les points de détail n'est-ce pas ? Et on assiste à une baston entre les Vengeurs et le poissonneux Tirak l'Atlante mal embouchée au nom d'entreprise de Surgelée avec son regard de violeur de prêtre par le cul d'adepte du triolisme amoureux voire peut-être même de la sodomie. Il me donne soudainement l'envie de me boucher tous les orifices avec de la superglue. Bon ils arrivent à le vaincre dans une nouvelle sous-intrigue sans intérêt. Il est temps quand même pour Iron Man d'enquêter sur les disparitions de ses potes. Un récit qui amène d'autres personnages à se joindre au groupe comme la Panthère Noire Hercule qui rit quand on l'adule mais surtout con comme un tavarnier bavarois porté sur la picole parce que faut voir le nombre de conneries qu'il peut débiter en quelques cases. Mais il y a surtout la veuve noire Belle et Vivipar qui me donne soudainement envie d'avoir un concombre avec du beurre. T'es défoncé c'est ça ? Non c'est une autre façon de dire qu'elle me colle une mimole. Oh you touch my tralala N'ayant pas de chance dans ses recherches et regardant les Avengers tout autour de lui disparaître Iron Man décide de contacter le major Vance Astro pour utiliser ses ordinateurs futuristes pour l'aider. Parce qu'au minimum si tu viens du 31ème siècle le minimum syndical c'est peut-être d'avoir la 5G dans ton rafio. Vance trouve un petit vaisseau de la taille d'une cabine téléphonique flottant dans l'espace qui pourrait bien être le lieu où les Avengers sont captifs. Et alors là oui j'ai bien dit une cabine téléphonique flottant dans l'espace et je sais pas si t'as compris il y a une ref au docteur Wu. Le docteur qui ? Vance téléporte les Avengers restant dans la cabine téléphonique pour découvrir qu'il s'agit de la maison du collectionneur. Contrairement à certaines des autres intrigues secondaires de cet arc comme avec Ultron ou Tirak le collectionneur agit spécifiquement à cause de la menace de Korvac. Il collectionne les Avengers afin de les préserver dans un monde post-Korvac. Le grand aîné de l'univers les combat de sa manière habituelle en libérant d'étranges créatures et appareils de sa collection mais il est finalement vaincu par Hawkeye ce qui est plutôt triste et humiliant pour un ancien de l'univers. Se faire battre par un archer qui n'est pas une flèche dans la vie ça craint du boudin quand même. Le vilain pas vraiment vilain d'ailleurs dit qu'il a commencé à collectionner des objets lorsqu'il a vu la montée en puissance de Thanos une menace qui selon lui mettrait fin à l'univers. Thanos fut ensuite vaincu malgré le fait que les anciens n'aient rien fait. Puis il perçut la menace de Korvac et décida que cette fois-ci il agirait. Il a envoyé sa fille qui s'avère être l'ancien mannequin de Janet et l'épouse actuelle de Korvac c'est à dire Karina pour séduire et espionner Korvac. Mais c'est un FDP ce mec ! Parallèlement aux confessions du collectionneur Karina fouille son âme et découvre qu'elle aime vraiment Mickaël Korvac. Elle ne fait donc rien tandis que Korvac désintègre à distance son père le collectionneur. Mais c'est une connasse ! Ta 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 on ne sait pas si Karina est vraiment amoureuse ou si ce sont les vastes pouvoirs de Korvac qui l'ont simplement amené à l'aimer. Les Avengers sont à juste titre paniqués par le pouvoir inconnu qui a pu détruire un ancien de l'univers comme le collectionneur mais ils se ressaisissent et fouillent le vaisseau du collectionneur. Ils trouvent une machine à voyager dans le temps qu'ils utilisent pour envoyer le pauvre Two-Gun Kid à sa propre époque. Le mec il a servi à rien dans l'histoire même pas de plante verte. La Vision trouve un moyen de téléporter les vengeurs dans leur manoir tandis que dans l'une des scènes d'introspection de Korvac la source de son pouvoir est enfin révélée au lecteur. Après son dernier combat avec Thor et les gardiens de la galaxie dans le Thor annuel numéro 6 et j'ai bien dit annuel il s'est téléporté dans le temps et s'est retrouvé sur le vaisseau de Galactus où ce dernier ne se trouve pas. Korvac a réussi à siphonner une partie des pouvoirs de Galactus et a pris conscience d'un point de vue cosmique. Ceci est remarquablement similaire au futur plan du Docteur Doom dans Secret Wars également de shooter. Tiens comme c'est bizarre. Aussi puissant qu'il soit aujourd'hui Korvac se considère désormais comme une entité bienveillante prête à refaire l'univers à sa propre image. Moon Dragon qui a été récupéré par le collectionnaire aide le groupe à rassembler leurs divers indices sur l'endroit où se trouve le mystérieux ennemi. Les indices conduisent l'équipe dans la banlieue de Forest Hills dans le Queens. Les Avengers finissent par affronter Mickaël dans sa maison car oui mesdames messieurs cette supposée saga cosmique se termine dans un salon cossu d'une maison de banlieue pavillonnaire. On parle d'une saga cosmique que ça laisse comme une promesse au goût amer dans la bouche. Pas vrai Scarlett ? On avait dit qu'on n'en parlerait plus. En fait tout n'était qu'un coup de pub de Marvel pour vendre. C'est en fait l'une des premières fois que Marvel fait vraiment de la publicité pour un événement et la première fois qu'il utilise le mot cosmique pour désigner ce genre de scénario. Regardez je vous ai même ajouté comme description du livre du Captain Marvel à partir du numéro 30 de cette série quelques années plus tôt. Et pour ceux qui se demandent encore pourquoi le terme cosmique est plus vendeur et bien sachez que ce récit est sorti en 1978 quand la folie Star Wars touchait déjà le monde des arts. Il est très clair que c'était pour bénéficier de la frénésie de Star Wars comme l'avait fait l'uncanny X-Men 107 en 1977 quand les X-Men affrontaient la garde impériale à l'autre bout de l'espace. Et bien oui ma gueule et pour la saga que nous étudions aujourd'hui il est plus que probable qu'il s'agisse d'une tentative de faire de même. Une bataille finale éclate avec Korvac qui massacre les Avengers et les gardiens de la galaxie un par un. Chose qui me paraît assez logique parce que même des millions de mortels ne pourraient vaincre un dieu qui peut les effacer d'un claquement de doigts. Ah Darwin serait tellement fier. Toutefois je salue cette bataille très bien chorégraphiée aux notes d'une douce mélodie de Wagner qui semblent le cuir et la douceur de la cravache. Tu ne confonds pas avec autre chose là ? En tout cas c'est plaisant à regarder car la plupart des Avengers ont la possibilité d'utiliser leur pouvoir à bon escient. Car oui dans ce final ça calote dure ça distribue virilement du beefsteak à 5 branches ça met de la copieuse salade de doigts composée dans la tronche on ne fait pas dans le soja là ça sent l'hémorragie interne dans les différents corps humains du salon. Et on retrouve même un thème qui sera souvent répété par la suite dans les histoires futures de Marvel à savoir Captain America qui finit par être le dernier homme debout face au vilain car même sur les rotules il ne se mouche pas du coude. Et pendant que Cap se bat on se rend compte que Moondragon reste en retrait elle réalise que Corvac est en réalité une force bienveillante et là on touche à l'un des vieux dada de shooter qui aime faire des récits avec des idiots à puissance cosmique qui au final finissent par avoir peur de leur toute puissance et ne vont pas au bout. Ma maman m'a toujours dit que c'est l'intention qui compte. Cet Avengers 177 vient donc que clore la longue saga du surpuissant Corvac dans une apothéose où le bonhomme réussit à défaire ses assaillants les uns après les autres car oui face à un être omnipotent les vengeurs pull à louse bordel de lol. On ne peut pas dire qu'il passe un bon moment. Ok un cookie pour Scarlett s'il vous plaît. Mais lorsque Corvac ressent la création de Karina celle qu'il aime alors qu'elle assiste à ce massacre Corvac préfère se donner la mort ressuscitant ainsi tous ses adversaires. D'après Sean Howe dans Marvel Comics The Untold Story ce scénario utiliserait l'idée que Corvac était un dieu incompris essayant de mettre de l'ordre dans un univers qui ne l'accepterait pas comme métaphore de la période de Jim Shooter chez Marvel. Ah ! Finalement Karina sera tuée par le marteau de Thor. Les numéros originaux se terminent avec Moondragon disant à Thor de se transformer en Don Blake afin qu'il puisse aider les héros blessés pendant qu'elle déplore la mort de Corvac. Mais quelque part il y a quelque chose qui me chiffonne. Ta blague est pas ouf tu sais. Oui j'aime. De toi à moi j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre la fin de l'épisode parce que franchement à la fin de ce numéro 177 tout le monde reste mort et Don Blake essaye de sauver ce qu'il peut. Et si tu n'as pas été très attentif lors de ta lecture bah en fait c'est normal que tu aies cette sensation confuse car les vengeurs ne sont pas morts et que page en arrière Moondragon explique que Corvac les a ressuscités mais certains vivent à peine et ils ont besoin d'un médecin. Cet album est complété par un épilogue de 4 pages utilisé dans le livre de poche Guardian of the Galaxy Tomorrow Avengers. On y voit les Avengers lors des funérailles de Mickaël et Karina et les deux morts dans l'au-delà sont détenus par Master Order et Lord Kao avec une leçon de philosophie bien chiante. Cet épisode n'est pas considéré comme canon par bien des fans de Marvel voire même certains le comparent à une diarrhée carabinée du comics. Alors que dire de toute cette saga ? Eh bien une lecture d'une seule traite nous donne l'impression qu'elle est inégale dans le déroulement de l'intrigue. Et en faisant mes recherches sur les coulisses de cette saga je me suis rendu compte assez vite que tout semble lié à des problèmes techniques. Les délais semblent avoir été un problème constant au cours de cet arc. Si l'art de Perez est généralement bon tout au long du récit avec quelques moments de grandeur il peut vite tomber dans le sommaire au détour d'une page. Il est évident que sans les contrats liés au délai cela aurait pu être bien mieux à mon avis. Perez a déclaré plus tard que ses problèmes de délai étaient dus à des problèmes de santé et à un divorce. Un classique dans nos sociétés quoi. Pour les autres dessinateurs de la saga c'est vachement moins bon mais on ne va pas gueuler. L'art de Sal Bouchema et celui de Dev Wenzel reste assez cohérent avec le style de la maison Marvel de l'époque et on ne peut que les remercier d'avoir pu pallier les retards de Perez. Tu déconnes gros ? T'as vu les dessins de Wenzel ? C'est aussi moche que de l'art moderne. Oui, Calmos quand même. Pourtant on reste sur sa fin. Cette saga de Korvac qui réunissait les Avengers et les premiers gardiens de la galaxie s'annonçaient vachement bien d'autant qu'elle était estampillée comme une saga cosmique. Si tu pouvais éviter de mettre dans les commentaires que tu n'aimes pas les sagas cosmiques ça serait gentil. J'en peux plus de voir ça dans les commentaires. Mais les Slay s'ils ont envie de dire ça dans les commentaires. L'idée que Korvac puisse piquer les rênes de l'univers à toutes ces puissances qui régissent l'univers avait de quoi séduire. D'autant que leur bébé omnipotent ne savait pas comment gérer un tel pouvoir au point d'aller se cacher au milieu des mortels car il ne veut pas agir violemment. Tout cela avait de quoi nous séduire. Mais ça fait plutôt un flop au final. Comme pas mal de tes vidéos gros. Ah Scarlet j'ai tellement envie de te frapper dans les côtes. J'imagine que c'est une sorte de parade nuptiale ? Mais non mais je déconne je suis un nom violent ma belle. C'est pas ce que disent les étudiants des beaux-arts de Clermont-Ferrin. Ah non mais ça c'est culturel en Auvergne. C'est comme la corrida dans le sud. C'est pas bien méchant quand t'es pas le taureau. Bon alors d'abord il y a quand même trop de personnages et ils sont mal gérés pour ne pas dire sous-estimés comme par exemple les gardiens de la galaxie qui sont sous-exploités ou même Two-Gun Kid un héros du passé qu'on renvoie à la fin dans son passé sans qu'il n'ait apporté quelque chose au récit. Les intrigues secondaires sont parfois bancales et manque d'intérêt en particulier la partie avec Ultron et Tirak qui n'apportent rien. Mais c'est également valable pour les conflits un peu artificiels existants entre les héros dont celui entre Iron Man et Captain America qui au final ont fini par m'irriter. J'ai de la crème si tu veux. Alors oui replonger dans le contexte de l'époque c'est sympa à lire mais aujourd'hui cela peut rebuter certains lecteurs. D'abord parce que Shooter a vraiment trop usé depuis cette époque du concept de personnage tout puissant et on peut dire qu'il l'a vraiment usé jusqu'à la corde avec le Beyonder par exemple. Et puis parce qu'aujourd'hui l'effet crossover est trop présent dans les comics. artistes de comics nous ont achevé avec ça comme on achève à coup de pelle une prostituée séquestrée dans un coffre de bagnole. Je te trouve tellement punk quand tu as ce genre de tournure stylistique. Et alors je sais oui cette saga n'est pas un crossover mais un event. Oui je le sais arrête tout de suite ton commentaire sur la question on le sait mec. Dis nous plutôt des choses que je n'ai pas abordées tu seras bien gentil merci Makai. Toutefois cette saga n'est pas inintéressante mais juste pour ceux qui sont fans des oldies. J'aime pas ce terme. Plus personne ne dit ça gros. J'en parle sur cette chaîne car on est là pour se toucher devant du bon vieux vintage mais il faut éviter la saga de Korvac si tu n'aimes pas ceux qui sent le vieux. Qu'est-ce qui vous gêne dans les vieux ? C'est l'odeur ? Oui dites nous ça dans les commentaires qu'est-ce qui vous gêne ? Et pour nous autres amoureux de cette époque cela reste une sympathique aventure des vengeurs et le méchant quoique bien trop conventionnel reste intéressant. Ça c'est ton opinion personnelle. Artistiquement je ne vais pas faire la fine bouche. Tu veux encore dire que c'est dessiné avec le cul on te connait ? Non pas cette fois même si j'avoue que l'art a parfois besoin de corporité pour se manifester. Je ne comprends rien ce que tu racontes. Après un George Perez excellent sur les 4 premiers épisodes on se retrouve avec un sale bouche-éma peu inspiré et je n'ai pas envie de défoncer le travail de Dave Wenzel même si je n'ai pas trouvé ça top. Au final cette histoire m'a fait penser à une sorte de brouillon du gant de l'infini car en effet tous les éléments sont là mais Starlin saura lui y mettre de l'émotion du suspense du tragique. Cette saga de Korvac peut-être même rapprochée de Secret Wars numéro 2 qui sent la merde de dimanche dernier et surtout qui est fondamentalement une refonte inepte de la saga que nous étudions aujourd'hui. C'est clair que Secret Wars numéro 2 a le baigneur qui marine. Et toi vu ouveur concerné t'en penses quoi gros ? Vas-y dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Bref ce n'est pas un best-of ou un indispensable mais ça reste un divertissement très honnête. Et c'est sur cette conclusion minable de Princess Orgasma et de moi-même que nous allons prendre congé de vos petites personnes adorables en vous remerciant de nous avoir suivis jusqu'ici vous êtes peu nombreux à être restés jusque-là et rien que pour ça on vous embrasse. N'oublie pas de laisse pause blow et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Scarlett tu dis au revoir au petit farfadé ? Au revoir le petit farfadé ! N'achetez pas chinois nourrissez votre diabète de type 2 et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle odieuse description de nos comics d'antan. C'était Bob Zombie le prince de la bulle de l'oeuf dans le tube à très bientôt les geeks ! Philippe ! Je sais là où tu te caches ! Il y a ici que je te veux tout filer ! Non, non, non ! Elle me l'a remplacé ! Il y a ici, ça l'a enculé ! C'est l'eau ! Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Mais ferme-la ! J'essaie de faire passer l'eau... Mais l'eau psp ! L'eau psp ! Je ne peux pas couper là ! Non ! Je suis à courir moi ! Tu vas voir le rouquin là-bas ! Tu vas voir le rouquin là-bas !